bonjour bienvenue sur scooter meca boîte aujourd'hui une petite vidéo bien particulière on est à la station de lavage je suis avec la voiture je vais vous faire une vidéo de présentation je vais vous détailler deux trois trucs et tout ça là c'est juste la vidéo de présentation je referai une autre un peu plus tard sur comment trouver des pièces pour ce modèle là de voiture car il y a des pièces qui sont sur cette voiture là qui n'est pas vraiment des pièces de voiture sans permis que vous pouvez être trouvé dans des cases pour des voitures standards et qui vont sur ce véhicule là donc la voiture sans permis c'est celle là donc logiquement d'origine on a les phares couleur carrosserie mais j'ai plus les cages dessus le coffre pas dans une couleur vous savez très bien pourquoi je l'ai déjà expliqué réparation carrosserie finition pas faite là j'ai un peu plus bossé sur cet endroit là donc j'ai rajouté de la fibre résine j'ai poncé c'est plutôt pas trop mal donc la voiture sans permis c'est une micro car virgo 2 luxe pourquoi luxe parce que ce modèle là d'origine a des jantes en aluminium à bâton la virgo 2 standard a des jantes tôle avec des enjoliveurs en plastique et virgo 2 parce que c'est la deuxième génération de virgo en fait donc logiquement d'origine sur ce modèle là sur la luxe il devait y avoir la centralisée la centralisation électrique d'origine car quand on a fait les réparations avec mon pote là pour le berceau on s'est aperçu qu'il y avait un boîtier de centralisation dans la voiture et c'est pas un truc qui a été rajouté parce qu'il y a vraiment la fiche sur la voiture donc attendez je rebaisse un petit peu l'antenne ça fait moche comme ça puis moi l'antenne de toute façon je m'en sers pas donc je pense qu'il devait y avoir la centralisée sur ce voiture là parce qu'il y avait un boîtier de centralisation il ya peut-être encore les moteurs dans les portières mais ça je ne sais pas parce que là dessus quand on veut accéder à tout ce qui est vitre ou quoi que ce soit il faut démonter tout le panneau de porte je l'ai déjà fait une fois parce que j'avais la vitre qui avait pété donc vous voyez il n'y a pas de fixation à l'intérieur attendez donc comme je disais le panneau de porte ne se démonte pas de l'intérieur de la voiture donc là on a bien des vis mais je sais pas à quoi ça correspond certainement au moteur de verrouillage c'est pas interdit alors la porte elle est massacrée je vous explique pourquoi parce qu'en fait bah c'est collé puis c'est collé avec une colle de merde donc pour arriver à enlever ça c'est le bordel donc micro car virgo de luxe année 1999 je vais vous montrer le moteur donc là dessus on est sur un moteur lombardini fox lw 502 puissance réelle 4 chevaux puissance initiale 1 chevaux d'origine à l'origine donc actuellement elle est débridée j'arrive à monter à 70 75 bon elle est un peu lourde au niveau du variateur moteur Mario qui est là en fait faut que je change les espèces de poids qui sont là que j'en mets des plus légers ça va pas être fait tout de suite et je vais vous expliquer pourquoi je reprends en caméra de face donc ça sera pas fait tout de suite l'allègement du variateur je vais vous expliquer pourquoi en fait quand on a refait la voiture quand on a changé le berceau moteur on a été trop rapide on l'a fait trop rapidement ce qui fait qu'il ya eu des le berceau est un berceau adaptable vous connaissez les pièces adaptables sur véhicules sur les mobilettes et tout ça c'est la même sur voiture sans permis donc le radiateur n'était pas tout à fait à sa place il ya l'hélice qui est venu entailler une un morceau du faisceau du radiateur donc le faisceau c'est ça et dans le coup je me suis retrouvé qu'une suite j'ai fait trois kilomètres sans liquide de refroidissement résultat des courses ça m'a entraîné une surchauffe moteur bien entendu c'est pas arrivé très très loin de chez moi j'ai dû faire un petit peu moins d'un kilomètre en ayant fort parce que le moteur forcément il s'est éteint j'ai forcé pour le redémarrer j'ai roulé comme ça sur même pas un kilomètre parce que je suis tombé en panne à au pire endroit possible je suis tombé en panne en plein milieu d'un rond-point donc quand vous avez des smirmore qui arrivent derrière vous traînez pas je suis rentré chez moi j'ai laissé refroidir j'avais de l'huile un petit peu partout mais finalement c'est le liquide d'enferissement qui a dégraissé le moteur avec la chaleur parce que j'ai jamais là j'ai tout nettoyé j'ai jamais retrouvé d'huile sur le moteur le souci qui se passe c'est que je ne peux pas lui faire le plein de liquide d'enferissement dès que je lui mets le plein ça ressort par le trop plein du radiateur donc je me suis renseigné auprès d'un youtube heures qui fait des vidéos sur la voiture sans permis car moi je l'ai déjà dit c'est pas mon domaine moi je suis sur les deux roues je suis pas du tout sur les quatre roues c'est pas mon truc et encore moins la voiture sans permis et il m'a demandé de vérifier tel et tel truc et si ça faisait pareil qu'il y avait suspicion de joint de culasse moi ça j'ai regardé effectivement j'ai eu le ce fameux problème de bulles et tout ça donc joint de culasse sur la voiture le joint serait peut-être fissuré en niveau du d'un des cylindres qui correspondrait enfin à la jonction d'un des cylindres et d'un circuit d'eau parce que je n'ai pas d'eau dans le radiate dans le moteur le niveau n'augmente pas ou quoi que ce soit ou ne baisse pas donc ça là dessus ça va je suis rassuré je n'ai pas de mayonnaise dans le circuit d'eau enfin le radiateur n'est pas propre parce que c'est un radiateur d'occasion que j'ai acheté 40 euros et c'est un radiateur qui n'était pas tout à fait potable au départ mais c'est juste quand je fais le plein ça ressort pas le trop plein par contre si je n'y remets pas d'eau le niveau ne baisse pas donc je pense qu'en fait il doit y avoir une petite fissure au joint et avec la compression ça envoie de l'air dans le circuit d'eau par chance je pense que la culasse on m'a dit peut-être que ta culasse est fissurée aussi mais j'y crois pas parce que la voiture n'a pas perdu de puissance la voiture démarre au quart de tour elle n'a pas perdu de compression donc la voiture elle roule même plus vite qu'au départ je vous ai fait une vidéo je crois de fin sur la dernière dernier épisode de la voiture où je vous avais dit qu'elle roulait moins vite mais en fait elle roulait moins vite sans rouler moins vite je vais vous expliquer pourquoi c'est que ce véhicule là le moteur qui est dessus et de 2012 il a été bridé en dessous de son régime moteur il était bridé 2400 tours minutes ce qui fait que j'ai tout le moteur qui était encrassé donc il a fallu du temps et là elle a une bonne accélération je vais pas dire qu'elle bonne montée en régime parce que le variateur est trop lourd mais franchement sur national lancé j'arrive à atteindre 70 75 voire même des fois quand il n'y a pas de vent 80 donc là ce qui me la pénalise niveau vitesse c'est réglage de variateur de boîte que je ne peux pas faire parce que ce n'est pas le variateur de boîte d'origine c'est un adaptable et forcément c'est un mauvais adaptable parce qu'il n'y a pas je l'ai déjà démonté il n'y a pas de trou pour le régler il y a un trou en haut un trou en bas c'est où le ressort est déjà placé il faudrait éventuellement que je reperce il y a la possibilité il y a les emplacements pour faire les trous de repercer les trous à la perceuse colonne mais je pense que ça va plus se diriger vers le rachat d'un variateur d'occasion d'origine voilà mais avant de faire ça j'allégerai le variateur moteur si je vois qu'en allégeant le variateur moteur ça me convient niveau perf je ne toucherai pas au variateur de boîte autre point mon filtre à air le boîtier de filtre à air était monté à l'envers donc en fait ça je vous ferai dans une vidéo bien particulière et il était monté à l'envers donc je pense pas que ça gêne niveau perf mais quand même elle n'est pas débridée à fond j'ai encore un truc que je peux toucher sur le moteur mais je vous parais je vous ferai une autre vidéo après vous une autre vidéo plus tard vous expliquant les brides et tout ça par contre attention je tiens quand même à vous mettre en garde débrider sa voiture sans permis ou ses scooters ou tout autre véhicule motorisé c'est strictement interdit vous une voiture sans permis ne doit pas dépasser les 50 45 50 km heure au delà de cette vitesse là vous êtes hors la loi je préfère vous le mettre en garde tout de suite je tiens pas être responsable je tiens pas être responsable si jamais vous débrider votre véhicule vous faites arrêter vous venez voilà c'est interdit moi je le fais j'ai 32 ans je fais pas mal de route je roule sans national sur des routes à 90 et moi j'estime pour moi que rouler à 45 avec une voiture est qui pèse 620 kg sur une route limité à 90 en sachant qu'on a des poids lourds de 44 tomes qui vous double comme des gros malades je j'estime pour moi que c'est trop dangereux voilà à savoir aussi que si jamais vous cartonnez avec un véhicule débridé l'assurance s'il ya une enquête n'est pas obligé de vous rembourser vous pouvez payer toute votre vie en cas de problème c'est pour ça que moi je elle roule à 75 je ne roule à 75 quand je fais de la nationale quand je suis en ville je respecte les limitations de vitesse c'est limité à 50 en ville c'est il ya des limitations à 30 il faut respecter les limitations de vitesse si vous voulez pas être emmerdé voilà c'était la petite parenthèse mais je préfère vous la dire quand même donc cette voiture là j'ai un joint de culasse à faire j'ai une distrib à faire je vous le ferai peut-être en vidéo je suis pas encore sûr parce que là c'est quand même un truc où faut vraiment pas se louper parce que si je me loupe sur la distrib je suis bon pour changer le moteur et un moteur c'est 900 balles là dessus d'occasion parce que ce moteur là n'est plus fabriqué lambardini fox n'est plus fabriqué il ya plus que le progrès et je veux pas de progrès sur mon capot c'est pour moi c'est pas des bons moteurs voilà à savoir que ma voiture est 99 le moteur est de 2012 elle est débridée sert pas tout à fait à fond une bride que j'ai pas touché par contre je connais quelqu'un qui a un modèle de 2022 bon pas une viergo elle est plus construite mais j'ai un ami qui a un modèle de une voiture sans permis de 2022 avec un moteur lambardini progress ils montent à 65 avec et en accès je peux bien limite du coller au cul voilà c'était tout pour cette petite vidéo pensez à vous abonner aux chaînes youtube que je vous recommande donc pour les deux roues lg motorsport racing et mob 11 en priorité il y en a d'autres bien entendu dans la description pour voiture sans permis vous vous allez vous abonner sur bruno la chaîne youtube bruno devine je vous mets le lien également description vous pouvez également vous abonner à la chaîne youtube de mon petit frère c'est stream x 2.0 il fait des vidéos sur les jeux enfin il fait des vidéos sur les jeux les jeux vidéo s'il y en a que ça peut intéresser dans l'eau il va jouer d'une prochaine pour une prochaine vidéo les amis allez à plus 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501